bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien avant tout merci pour vos commentaires vos likes vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une petite rode asymétrique pour votre été mais avant tout n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui apparaît en haut à droite pour le tuto du jour je commence par plier mon t-shirt en deux sur mon tissu qui lui est plié en quatre sur mon t-shirt j'ai ma ligne de poitrine de sous poitrine et de taille je dessine l'encolure ensuite la ligne d'épaule sur la ligne d'épaule je prends une valeur de 12 cm je trace un trait je trace également un trait sous l'emmanchure et je rejoins ces deux points en réalisant une jolie courbe sous l'emmanchure je fais une ligne droite jusqu'à ma ligne de sous poitrine je rajoute ensuite quatre centimètres je trace ma ligne du bas donc pour cette robe vous pouvez choisir bien sûr la longueur que vous souhaitez je retrace les courbes de côté et je finis la ligne jusqu'au trait du bas je passe ensuite à la coupe je coupe ma partie donc dos et devant pour l'instant je coupe deux fois le dos au niveau de ma ligne de poitrine je rajoute quatre centimètres et là sur une des deux parties je vais tracer mon encolure devant je creuse un peu mon embanchure et je coupe je plie mon imprimé ensuite en quatre je prends ma partie d'eau je la dépose sur mon imprimé j'épingle le tout je rajoute ensuite sept centimètres à mon imprimé pour avoir le côté asymétrique je trace une ligne droite pour la ligne du bas et je coupe je rajoute 10 cm sur les côtés pour avoir de l'amplitude au niveau de ma robe je coupe les deux parties donc pour l'instant ce sont deux parties d'eau sur le côté je remonte de 2 cm pour pas avoir des pointes sur ma robe je retrace maintenant la partie de devant en prenant qu'une seule épaisseur c'est à dire mon tissu seulement plié en deux j'épingle le tout et je recoupe mon encolure identique à ma doublure sur la partie devant je trace un trait à 15 cm je redessine la courbe bien sûr vous êtes libre de choisir la longueur que vous souhaitez et la profondeur de la courbe j'assemble ensuite mes épaules en piqûres droites c'est à dire la doublure ainsi que mon imprimé une fois que c'est fait j'ouvre complètement la couture des épaules et je commence à épingler à ce niveau j'épingle ensuite toute l'encolure et je pique à 1 cm du bord en piqûres droites une fois que c'est fait je crante la pointe pour avoir une jolie finition et je crante également les courbes au niveau de l'encolure du dos je retourne le tout je vais épingler encore une fois et je peux faire ressortir un petit liseret si je le souhaite et je pique à quelques millimètres du bord j'épingle ensuite les côtés de ma doublure mon imprimé je pique le tout en piqûres droites et en piqûres zigzag une fois que c'est fait j'épingle à nouveau mais cette fois au niveau de l'emmanchure et à ce sujet si vous souhaitez avoir une finition sans piqûres vous pouvez cliquer en haut à droite je vous donne l'astuce une fois que mon emmanchure est épinglée je passe en piqûres zigzag je replie à 1 cm j'épingle à nouveau et je pique hop 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 et voilà mon emmanchure est prête maintenant je vais poser le galon au niveau de l'encolure je replie le bord j'épingle le tout je choisis bien sûr la forme que je veux donner au galon j'épingle également le galon sur le bas de la robe et une fois que c'est piqué ma petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner je vous souhaite une très belle couture et à très très vite je vous souhaite